Bonjour, je m'appelle Ernst Verdriel, artiste professionnel depuis 1995. Une de mes spécialités, c'est de l'art avec la récupération. L'atelier Récup m'a mandaté pour faire un petit atelier avec des matériaux récupérés. J'ai répondu avec grand plaisir. Ce qu'on va faire ensemble, c'est faire un petit carillon avec des matériaux récupérés. C'est un projet très simple à effectuer avec quelques matériaux. On peut utiliser une grande diversité de matériaux pour faire le carillon. Dans le fond, ce qui est important, c'est de trouver des objets qui sonnent bien, qui ont une belle musique quand ils se touchent ensemble. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de faire un carillon avec une petite branche de cèdre et quelques objets métalliques. Je vous montre ici des petites branches de cèdre mortes. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé quelques branches mortes à la base d'une haie de cèdre. L'avantage du cèdre, c'est que le bois est très résistant à la pourriture. C'est un carillon qui peut être installé à l'intérieur, à la maison, comme objet de décoration, ou même à l'extérieur. Ça peut être très résistant aux intempéries. Donc, j'ai quelques branches de cèdre. J'ai coupé des trançons de 15 mètres. Voici une branche non écorcée de cèdre. Ici, j'ai quelques branches qui ont été écorcées. Donc, une branche morte, normalement, ça s'écorce assez facilement. Juste pour vous montrer, avec un simple couteau de cuisine, on peut écorcer la branche. Cette branche-là, elle a une vingtaine de centimètres, donc elle est un peu trop longue. Ce n'est pas grave. Ce que je vais faire ensuite, avec le sécateur, je vais raccourcir la branche pour avoir la longueur que je veux, la longueur voulue. Ensuite, ce que ça nous prend pour faire le carillon, ça nous prend de la ficelle. Ça peut être n'importe quelle ficelle. Moi, ici, j'ai amené une petite bobine de ficelle que j'ai trouvée. Je crois que c'est à la Télé-Recup que j'ai trouvée cette bobine-là, justement. On peut utiliser du fil à pêche. Des bords de poulet, là, retirés. Souvent, il y a de la ficelle. Donc, c'est ça. La ficelle peut être utilisée, récupérée de n'importe quelle source. Donc, j'ai amené, c'est ça, notre bobine de picelle. J'ai amené deux anneaux, qui sont des éléments de décoration de rideaux, récupérés. Puis, une pile de vieilles clés, qui étaient inutilisées. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est la sonorité des objets. Là, j'ai choisi des objets métalliques, mais ça pourrait être des coquillages, des vieux bijoux. Ce qui est le fun, c'est d'essayer, dans le fond, avec divers matériaux, d'écouter la sonorité. Pour, justement, voir ce qui pourrait nous intéresser. Mais, c'est sûr que c'est une fois installé, une fois terminé, qu'on a vraiment la sonorité finale. Parce que le son, au final, dépend de la longueur des ficelles et aussi comment sont placés les matériaux. Pour vous donner un exemple, avant de commencer l'atelier en tant que tel, j'ai ici trois exemples de carillons faits avec des matériaux récupérés. Je vais vous en montrer un premier. Lui, ce carillon-là, je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Donc, ça fait dix ans qu'il est à l'extérieur, chez moi. C'est fait entièrement de métal récupéré. Entre autres, une vieille plaque de frein que j'ai trouvée dans la rue. Une autre plaque de métal. Puis, dans le fond, j'ai soudé les deux plaques de métal. Ensuite, ça, ce sont des espèces de clés de sûreté pour attacher les remorques. Et j'ai utilisé du fil à pêche. Le tout, ça donne un existisme quand même intéressant. Et surtout, une sonorité qui est vraiment céleste, je pourrais dire. Donc, ça, ça fait une dizaine d'années que j'ai fait ce carillon-là. Il est encore très fonctionnel. Il dort à l'extérieur toute l'année. Je vais vous montrer un deuxième. avec un son beaucoup plus aigu. Je l'ai appelé barque céleste. J'ai utilisé un morceau de bois flotté, trouvé sur le bord de l'eau. Et des éléments de décoration, là, de rideaux et de la ficelle aussi récupérée. Celui-là, contrairement au premier carillon où j'ai fait de la soudure, lui, c'est très simple à faire, c'est seulement des cordes avec des nœuds. Puis, ce qu'on va faire tantôt, c'est un peu le même principe. Donc, on peut voir, c'est très esthétique. Ça peut être mis à l'extérieur ou aussi à l'intérieur, dans une chambre, comme décoration. Donc, lui, je l'ai nommé barque céleste. Il barque comme un bateau. Je vais vous montrer un troisième exemple, encore plus simple. J'ai pris un petit cintre de plastique qui a été utilisé pour du linge de bébé. Et des vieilles clés, ficelles. On attache le tout et voilà, on a un petit objet qui fait un son, qui peut aller à l'extérieur, qui peut rester à l'intérieur, dans une chambre d'enfant. Donc, c'est très simple à faire comme projet. On peut avoir plein d'esthétisme, plein de looks différents. Et voilà, c'est très amusant aussi. Ça peut être fait en famille. C'est sûr que le premier carillon que j'ai montré, il y a eu de la soudure, mais c'était pas obligatoire. On peut utiliser n'importe quel objet. L'important, c'est que les pièces se touchent une fois que c'est attaché. Parce que si les pièces ne se touchent pas, évidemment, on n'aura pas de sonorité quand il y a du vent, dans le fond, pour faire secouer l'objet. Donc, on va revenir à notre projet. On va faire le petit carillon avec une branche. Je vais choisir quatre clés. Puis, je pense que je vais rajouter un anneau de métal. Ça va faire cinq éléments suspendus. Donc, je vous ai montré tantôt comment écorcer une branche facilement avec un couteau de cuisine. Je vais prendre cette branche-là qui est déjà écorcée. Puis, c'est avec ça que je vais faire le projet. Là, c'est une longueur d'environ 20 cm. Je vais un petit peu le raccourcir avec mon sécateur. Donc, ça prend un sécateur pour avoir notre branche. Ensuite, on va couper la ficelle. Donc, ça prend la paire de ciseaux. Je vais couper des petits tronçons d'environ 4 pouces. On n'est pas obligé d'être trop précis parce qu'ensuite, on va raccourcir les ficelles pour l'ajustement final. Donc, je vais suspendre cinq éléments. Donc, je vais couper cinq ficelles. Puis, il va y avoir une sixième ficelle qui va être coupée après pour faire l'élément à suspendre. Donc, mes quatre premières sont coupées. Voilà. L'avantage des clés, c'est qu'il y a un trou. Donc, on peut déjà tout simplement faire le nœud pour suspendre l'objet. Si d'autres types d'objets sont utilisés comme, disons, un coquillage ou autres objets qui n'ont pas de trou, il faudra le percer avec une petite perceuse. L'avantage des anneaux, c'est qu'on peut faire le nœud facilement. Donc, je fais mes nœuds. On n'est pas obligé d'être justement très précis dans la longueur. C'est après qu'on fait les ajustements. Donc, voilà. Je fais un double nœud. Pour suspendre sur le morceau de bois le fil, ce que je fais, c'est que je fais une petite encoche sur le bois pour empêcher que le fil se déplace, pour les mettre vraiment à une position définitive, pour que ce soit pour empêcher que le tout se déplace. Donc, je vais faire un premier trait. Là, j'utilise un couteau de cuisine. Si vous avez une scie, vous pouvez utiliser la scie. C'est peut-être un peu intense pour un petit projet à la maison. Mais ça peut être une égoïne. Mais avec un couteau de cuisine qui a des dents, c'est assez efficace pour un bois qui est quand même assez mou comme le cèdre. Donc, voilà, je fais une petite trace comme ça, un petit trait. Puis ensuite, j'attache ma première clé sur le bois. Puis ensuite, je vais le mettre vis-à-vis le trait. Ça va être sa position définitive. Donc, d'abord, je fais le nœud. Voilà, mon premier nœud. Je fais un double nœud pour que ça reste en place. Voilà, j'ai fait mon nœud. Ensuite, je positionne vis-à-vis le trait. Donc, ça, c'est ma première clé. Là, ensuite, les bouts qui dépassent de ficelle, on peut le couper. Je terminerai à la fin de la finition, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc, on fait la même chose avec les autres éléments. Personnellement, je préfère utiliser le fil à pêche pour faire les carillons. L'avantage du fil à pêche, c'est qu'il est transparent. Donc, un peu comme l'absorption ici. Il est transparent et très résistant à l'extérieur. Là, pour le besoin de l'atelier, j'ai utilisé de la ficelle de coton. C'est sûr que c'est un petit peu moins résistant à l'extérieur. C'est plus facile à trouver, ça, pardon. Je vais faire l'anneau ici. Même chose. Je vais mettre tout de suite l'anneau ici. L'avantage de l'anneau, c'est que c'est un gros objet. Donc, il va être plus facile à toucher les autres petites clés. L'important, c'est que chaque élément touche, se touche. Voilà. Là, je vais faire un trait pour sa position. L'autre chose à tenir en compte, c'est de faire en sorte de centrer un peu les éléments suspendus. Donc, pas les mettre trop aux extrémités. Aux extrémités, il y aura la corde finale qui va soutenir le carillon. Donc là, je mets une autre clé. Voilà. Là, ce que je fais, je fais en sorte de positionner pour qu'il touche l'anneau, de faire mon petit trait. Je vais remonter un petit peu ici l'anneau. Donc, le principe est très simple. Le nombre d'éléments, ça peut être deux et plus. Moi, j'aime bien utiliser les chiffres impairs. Donc, déjà, je pourrais arrêter ici. J'ai trois éléments. Je pourrais, dans le fait, c'est juste pour vous montrer le principe général. Et ensuite, il reste à faire la corde, à mettre la corde finale. Pour cette corde-là, on va faire aussi un trait. Contrairement aux éléments suspendus où le trait était fait sur le dessus du morceau de bois, celui-là, le trait va être fait en dessous, aux extrémités, pour soutenir le cordon et pour empêcher que le cordon se déplace. La longueur, j'ai coupé à peu près 8 pouces. Ça aurait pu être plus court. Donc, je fais mon dernier nœud. Et voilà. Puis là, je vais faire mes traits définitifs en dessous. Puis je viens positionner la corde vis-à-vis le trait. Voilà, ici. Voilà. Ensuite, on peut couper les bouts excédentaires de ficelle pour faire un look plus propre. Il me reste d'autres morceaux aussi à couper, excédentaires. Voici le carillon terminé. Finalement, j'ai utilisé trois éléments. J'aime bien nommer les petites créations, les baptiser. Ça permet de donner comme une petite âme artistique. Son nom sera « Branche scintillante ». Je trouve que ça a un petit son scintillant de clochette. Puis j'ai utilisé une belle petite branche de cèdre qui sent très bon. Donc, voici « Branche scintillante ». Terminé. Un projet très facile à faire en famille. Ça prend une vingtaine de minutes. Et c'est terminé. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Donc, on peut voir que les matériaux récupérés, on en trouve partout. Je vous invite à ouvrir l'œil, à regarder autour de vous. Tout objet peut être récupéré. Dans votre cours, vous pouvez en voir. Dans votre bac de recyclage. Il y a aussi, entre autres, l'atelier des récup, qui a des beaux matériaux. Donc, c'est vraiment… Tout est disponible partout. Il suffit d'ouvrir l'œil. Donc, je vous encourage à récupérer pour le bien de la planète. Et bonne création. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? L'œil. J'ai nécessaire20 toit ! Du hangel ! Parvenir bruit. Un petit à petit à petit. Un petit à petit. Ah selfin ! Je vous remercie pas. Un petit à nice.